Les tensions sont reparties en Côte d'Ivoire, définitivement entre le président Laurent Barbeau et le président d'Aripu de Côte d'Ivoire. Son exceur, M. Alsanwattara, les tensions ne vont jamais finir. Que se passe-t-il à nouveau ? Laurent Barbeau met fin à ses vacances à Maman, son village natal, Nadi Bamba, aux côtés du Damana Piquas. Le président Laurent Barbeau profite de l'occasion et envoie un message émouvant aux Ivoiriens. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Après plus de trois semaines de vacances, passé auprès des signes à Maman, dans son village natal, le président du PPSI, M. Laurent Barbeau, est de retour à Abisson, l'ancien président de la Côte d'Ivoire. L'ancien chef de l'État ivoire est rentré hier mardi 20 septembre 2022, en début d'après-midi, dans la capitale économique du beau pays, rayonnant de santé. Le leader charismatique du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, en abrégé PPSI, est arrivé dans sa grande résidence privée de cocotier anglais, accompagné de son épouse, Mme Nadi Bamba. À peine le long cortège du président Laurent Barbeau s'est-il immobilisé, que son épouse, Nadi Bamba, a aussitôt pris la direction du domicile du secrétaire général du PPSI, à la tête d'une importante délégation composée du ministre Issa Koulibaly-Malik, le député Michel Barbeau, le fils de M. Laurent Barbeau, le vice-président Stéphane Guipri, et bien d'autres cadres proches du PPSI. Mme Nadi Bamba a apporté le reconfort et la compassion du couple présidentiel à Damana Pekas, qui en laissait tous en Côte d'Ivoire, en laissait travers ce harte de monde des moments plus que difficiles, avec la disparition tragique Koussuku de sa soeur Kadet, Damana Bénédicte, décidée en Ghana, de 7 septembre dernier, et de sa génitrice, Dame Niagou Gesson-Masséline, qui a tiré sa référence dans la nuit du 19 au 20 septembre 2022 à la clinique du CHU de Trècheville. Que va-t-il se passer pour le PPSI ? À moins de quelques heures et quelques jours déjà annoncés par M. Laurent Barbeau de sa conférence de presse. Rappelons que quelques heures avant la visite de compassion de l'épouse du présent Laurent Barbeau, Nadibamba, le secrétaire général du PPSI, a reçu plusieurs autres militants et sympathisants et cadres du parti, venus spontanément lui témoigner leur solidarité dans ce double deuil qui le frappe présentement. Un geste de réconfort hautement apprécié, à juste titre, par l'iné d'Aidamana, M. Hadou Andri. Que va-t-il se passer dorénavant pour les Ivoiriens ? L'intention ne cesse de monter entre le showbiz et la politique en Côte-Sépho. Qu'en est-il de la diva ivoirienne Aïcha Kouni ? Beaucoup de personnes ne cessent de s'interroger. Si la diva ivoirienne Aïcha Kouni a-t-elle été transférée du Jens à la Maca ? C'est la question qui ne cesse d'alimenter les réseaux sociaux présentement. Où est passée la diva ivoirienne Aïcha Kouni ? Le projet de la diva ivoirienne Aïcha Kouni lui dédié une chanson au colonel Asimigoytan, Passe mal en pi, à Abidjan. Que va-t-il se passer ? Concernant le cas de Aïcha Kouni pour la Maca, une douayenne de la musique ivoirienne est au centre d'une vive polémique depuis l'annonce de son intention de consacrer une chanson à l'honneur de l'artuel homme fort du Mali, le colonel Asimigoytan Aïcha Kouni, c'est bien d'elle, c'est bien d'elle qui s'agit, n'a pas fait de la dentelle. Avec ce pied d'unis aux autorités de son beau pays, confronté à la situation, les 49 soldats ivoiriens détenus en corps à Bamako et interpellés à la rue pour Moudibou Keïta de Bamako. En effet, pour nombre de ses concitoyens en Côte d'Ivoire, le contexte n'est pas bien choisi pour poser un tel ardeur à travers Abidjan, malgré plusieurs médiations, pour trouver un dénouement total heureux. Au contentieux des 46 soldats ivoiriens des forces spéciales incalcérées dans la capitale malienne qui n'est autre que Bamako, le locataire de Koulouba, le palais présidentiel de Bamako, reste intransigeant sur les requêtes. Sur la requête de Aïcha Kouni, à savoir l'extradition des dignités du régime du défenseur de l'État, Ibrahim Boubaka Keïta, qui sont réfugiés sur les bords de la lagune ébriée pour le gouvernement ivoirien, cela dégage un rémugle, un rémugle de chantage. C'est dans ce sens et dans cette grande toile de fond que certains compatriotes de la chanteuse ivoirien ont des difficultés à comprendre sa grande dimension, que la grande sagesse habite toutes les parties politiques. Mais beaucoup de personnes ne cessent de s'interroger où est passée la diva ivoirienne Aïcha Kouni. Où est-elle passée ? Serait-elle à la Maca ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada